Hello world c'est Golden et bienvenue pour cette vidéo actualisation de la chaîne Alors en temps normal je ne fais pas ce genre de vidéo puisque je ne trouve pas ça très intéressant comme pourrait l'être un automatique Et ce n'est pas non plus du contenu divertissant comme pourrait l'être tout simplement un esplay comme Minecraft d'histoire En temps normal je ne fais pas du coup ce genre de vidéo parce que j'en vois pas trop l'intérêt Mais cependant il y a beaucoup de choses qui vont changer sur la chaîne que ce soit au niveau du planning ou en termes de séries qui vont arriver sur la chaîne Du coup autant faire une vidéo comme ça tout le monde est au courant et on ne perd personne sur le chemin Alors ça vient de la vidéo qui va être très rapide donc je suis désolé si je parle très vite C'est histoire que tout le monde puisse être au courant sans devoir regarder une heure de vidéo Alors la question que vous avez certainement vous posé c'est pourquoi est-ce que je vais changer tout ça En fait l'année dernière je vous avais prévenu qu'en fin d'année 2019 il y aurait beaucoup de contenu d'une de mes licences que j'aime beaucoup qui est Pokémon Donc j'ai fait pas mal de Pokémon, j'ai fait Pokémon bouclier, j'ai fait des let's play sur Pixelmon même si ça reste du Minecraft c'est quand même du Pokémon Du coup en 2020 j'ai décidé d'arrêter un petit peu Pokémon, de laisser un petit peu, de revenir un peu sur le thème de la chaîne Qui est bien évidemment du Minecraft Cependant ça ne sera pas du Minecraft let's play comme pourrait être d'Histoire ou Heiser ou etc Ça sera plus un type de contenu du genre de la vulgarisation sur Minecraft Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros c'est parler de Minecraft avec un sujet bien précis, une thématique bien précis Peut-être répondre à des questions, voir l'évolution etc Donc il y a plein de petites choses différentes Par exemple j'ai déjà sorti une vidéo de ce genre qui se nomme Comment mon genre pourrait améliorer le totem of Undying C'est d'ailleurs une vidéo qui vous a plutôt plu dans l'ensemble donc merci beaucoup Mais je vous en parlerai un petit peu à la fin de la vidéo Du coup il y aura de la vulgarisation mais ne vous inquiétez pas il y aura toujours certains let's play comme Automastik Ou d'autres let's play qui viendront par la suite De ce fait le planning va être pas mal modifié donc justement je vous expliquerai également ça un petit peu après Donc je vais tout d'abord parler des séries actuelles Puis je vais enchaîner sur les nouvelles séries Ensuite sur le planning Et pour finir quelques-unes de vos questions que j'ai récupérées sur l'onglet Communauté Youtube et sur Discord Alors au niveau des séries actuelles on a Goldabondi Donc ça il ne reste plus que 3 épisodes de prévu A la base il devait sortir un épisode aujourd'hui Cependant j'ai eu un problème au niveau du record Donc je vais être obligé de refaire l'épisode avec la personne Ça c'est pas bien grave puisqu'elle est d'accord donc je suis plutôt content Sinon au bout de 3 épisodes je pense que la série s'arrêtera là pour le moment Parce que je ne prévois pas de faire d'autres épisodes bonus entre guillemets sur ce let's play Peut-être qu'à l'avenir je reprendrai la série comme j'avais fait justement pour ceci Parce qu'à la base la série était arrêtée avant Et du coup j'avais prévu de refaire 5 épisodes Donc pour le moment ce n'est pas prévu D'ailleurs Goldabonné c'est aussi devenu un vrai serveur C'est un serveur qui est géré par la communauté elle-même Donc si du coup vous souhaitez pouvoir jouer sur un serveur Minecraft Et que vous participez activement à l'évolution de la chaîne Dans ces cas là vous serez super ou hyper abonné sur le Discord Et dans ce cas là vous pourrez avoir accès au serveur Goldabonné D'ailleurs il faut savoir que c'est un serveur survie sur lequel vous pouvez jouer Il y a tout est autorisé Les duplications de glitch, les bugs, etc Les usines, vous pouvez faire du build, de la déco, etc Il n'y a vraiment aucun souci Donc vous êtes bien avec les autres D'ailleurs aussi il y a des projets sur ce serveur Comme par exemple des mini-jeux, une zone mini-jeux, etc Donc par exemple un soir si on a envie de se faire je ne sais pas un jeu Genre un loup-garou HEC Et bien on pourra installer une map à côté Comme ça il y en a qui pourront jouer sur du vanilla survival comme ils veulent Et il y aura un plugin qui permettra de jouer justement au loup-garou HEC Même si moi je n'affectionne pas vraiment ce type de jeu Mais voilà c'est plus pour vous illustrer le propos Et enfin un autre truc qu'on m'a demandé par rapport à Goldabonné C'est de mettre en version podcast les épisodes Puisque à la base Goldabonné c'est quand même une série qui est plus auditive que visuelle C'est plus pour pouvoir parler un petit peu de la personne, etc Qui passe dans l'épisode Et on m'a justement demandé Bah tiens pourquoi pas est-ce que tu ne mettrais pas ça sur Spotify ou sur Deezer Et je me suis dit c'est vraiment une excellente idée Donc je vais voir un petit peu comment je peux faire ça, etc Et du coup chaque épisode sera si possible sur Spotify et Deezer Pour que vous puissiez par exemple sur le trajet de la voiture Ou si vous êtes dans le bus, etc Vous pourrez quand même écouter les vidéos Même si vous n'avez pas l'idée de données mobiles ou simplement internet Ensuite au niveau de Minecraft d'histoire Il reste peu d'épisodes à faire Donc la série devrait bientôt se terminer Je ne sais pas encore combien il va en rester J'ai prévu de faire toutes les versions actuelles qu'il y a sur la chaîne Après je ne vois pas l'intérêt d'aller au-delà Ou par exemple de refaire des épisodes bonus sur les nouvelles séries qui sortent Puisque de toute façon quand les vidéos sortent En général on sait déjà ce qui va se passer au niveau de la mise à jour Ensuite The Forest qui est le seul LP actuel qui est autre que Minecraft sur la chaîne Il reste normalement qu'un seul épisode On est en cours de montage avec Juggle Mais il demande pas mal justement de boulot sur cet épisode Parce qu'il y a beaucoup de séquences vidéo Donc normalement il devrait plus trop tarder à sortir Au niveau des snapshots, il y a des vidéos quand Mojang en sort Alors c'est bizarre parce qu'ils ont sorti comme une grosse snapshot Après ils n'ont un peu rien fait Après ils ont sorti une snapshot pour présenter le pigling qui est quand même pas mal Et après ils n'ont rien fait Ils ont sorti une snapshot où il y avait une correction de bug Donc je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils font Je ne sais pas si la 1.16 est déjà finie Ou si ils veulent continuer à rajouter encore d'autres trucs ou quoi On verra bien pour le moment je fais une vidéo Quand il y a une snapshot importante qui sort Et enfin vous êtes certainement là pour savoir Qu'est-ce qu'il se passe au niveau d'Automastic Alors Automastic retrouvera un rythme plus soutenu Comme je le voulais Bon pas au point que j'aimerais mais c'est déjà pas mal J'expliquerai ça un petit peu après avec le planning Sinon j'ai pas grand chose à dire sur cette série Puisqu'on avance tranquillement au fur et à mesure des épisodes On explorera bien évidemment le potentiel de la 1.16 Quand elle sortira Puisqu'il y a pas mal d'usines très intéressantes Comme des usines à Quartz, Obsidian ou Soulcen Ça peut être vraiment très très cool de voir un petit peu Comment on peut gérer ça Puis bien évidemment toutes les nouvelles mécaniques de cette Nether update Normalement ça devrait sortir vers juin je suppose Cette version 1.16 Donc on verra à ce moment là pour passer Automastic en 1.16 Mais ça c'est que ma supposition Ça se trouve ça sortira plus tôt ou plus tard Au niveau de l'épisode 74 d'Automastic Qui pour rappel est un épisode spécial des 3 ou 4 ans de la série C'est un peu comme vous voulez de toute façon On n'est plus à un an près C'est toujours prévu pour juillet-août 2020 Et normalement je devrais m'associer avec une association Qui me permettra de gagner en beauté Ainsi qu'en rapidité sur tout ce qui va être le montage, le record, etc Donc c'est vraiment une équipe qui est formidable Donc normalement j'espère qu'ils vont accepter le dossier Et ça pourrait être vraiment cool si c'est le cas Sinon je serais obligé de faire ça tout seul tranquillement Donc ça ressemblera plus à Automastic 28 Mais bon la qualité était quand même on va dire raisonnable Pour mes connaissances à l'époque Je vais aussi commencer un peu à travailler sur l'épisode 90 de mon côté Car ça va être des épisodes un petit peu particuliers Mais je vous expliquerai ça en temps voulu sur le LP D'ailleurs au niveau stat la playlist va sur les 100 000 vues Et l'épisode qui m'a demandé le plus de travail Donc l'épisode 70 qui est l'usine à raid Va très bientôt être la deuxième vidéo la plus vue de la chaîne Et pour ça j'aimerais justement vous dire merci Puisque c'est vraiment une vidéo où j'ai beaucoup travaillé dessus Et qu'elle soit aussi haut placée sur la chaîne c'est quand même vraiment sympa Au niveau des schématiques sur Automastic Ça arrive il faut vraiment que je m'y mette à faire ça J'avais commencé à le faire mais j'ai pas eu le temps de terminer après Il faut vraiment que je termine ça comme ça Ça serait un bon projet qui serait fini Et enfin au niveau du texture pack Vous êtes nombreux à me demander des nouvelles pour voir l'évolution etc De le mettre à jour Ça arrive j'attends juste qu'Optify ne sorte pour pouvoir vraiment Finaliser la correction de bug et implémenter les derniers trucs que je veux Et une fois que ça sera totalement fini Bah je vous mettrai tout simplement le lien à disposition dans une nouvelle vidéo Complètement dédiée à ça Alors ensuite on va passer sur les séries qui sont moins actuelles C'est à dire des épisodes Enfin des séries où il n'y avait pas eu d'épisodes depuis très longtemps Du coup je les compte plus comme séries actuelles Mais cependant elles méritent quand même d'avoir une fin Donc voilà Mais clairement ça sera pas pour tout de suite Puisque c'est clairement plus ma priorité Alors Pokémon Bouclier l'aventure principale est terminée Cependant il y a des DLC qui arriveront Au niveau des grandes vacances ainsi que des vacances de Noël je crois Un truc comme ça Donc je les ferai avec grand plaisir Et ça sera d'ailleurs l'un des seuls rares LP autre que Minecraft Que je verrai sur la chaîne cette année Au niveau de Mario Odyssey Je vous avais dit que je ferai un LSP 100% dessus Bah je prévois toujours de faire la fin de la série Mais reste à savoir si ça sera fait en un seul ou en plusieurs épisodes Ça j'en sais rien Pour l'instant la date de sortie est totalement inconnue Super Mario Galaxy 1 Il reste un épisode bonus de prévu La date de sortie c'est normalement cette année en décembre Qui devrait d'ailleurs être la dernière vidéo Et la seule vidéo Mario de l'année je suppose Et enfin Super Mario Galaxy 2 Le dernier épisode sortira un jour j'espère Ah oui j'ai aussi Aether où j'avais dit qu'il y aurait éventuellement un épisode bonus J'ai réfléchi de temps à hôte Il y aurait possibilité Mais j'ai pas envie de me concentrer uniquement sur ça pour le moment Puisque j'ai d'autres choses plus importantes comme automatique à faire Le reste des séries qui se trouvent sur la chaîne Sont pour ma part en tout cas de mon point de vue terminées Après j'ai peut-être oublié un ou deux LP Mais en soi je pense pas qu'il y ait de nouveaux épisodes pour ces LP là Donc normalement Tous les autres LP sont terminés Enfin au niveau des nouvelles séries Donc après la fin de l'histoire et de gold d'abonnés Il y aura une nouvelle série Minecraft type let's play Comme je vous avais dit je n'arrêterai pas le let's play Je continuerai bien évidemment à en faire Par contre je ne sais pas encore si elle sera sur du vanilla ou en modé Puisque le modé me plaît énormément J'ai envie de découvrir un petit peu ça Le problème c'est que je ne connais pas le mod sur lequel je voudrais me lancer Donc je suis un petit peu perdu J'ai un petit peu peur de foirer un petit peu ce LP là Et de l'autre côté j'ai une série sur Evil Que j'ai vraiment mais vraiment envie de faire C'est incroyable ça fait des mois que j'ai réfléchi à cette série Le principe est tout con mais j'aime vraiment cette série Je pense que par contre on lancera ça plutôt dans quelques mois Donc il y a plus de chances pour l'instant que ce soit le modé que le vanilla Et enfin la grosse nouveauté de ce qui va arriver sur la chaîne Ce sont les vidéos vulgarisation Donc en gros ce sont des vidéos qui vont traiter de sujets divers En rapport avec Minecraft Après je les départage en plusieurs catégories Il y a par exemple les vulgarisation avec un sujet précis Comme par exemple comment améliorer le totem fondating Qui est une vidéo que j'ai sortie hier D'ailleurs je la mettrai le lien dans la description Ou à la fin en écran de fiche Si vous voulez vous regardez toute la vidéo en entier Et vers l'outro vous pourrez cliquer sur la vidéo pour directement y aller Donc voilà c'est des sujets un petit peu Enfin je donne un exemple à chaque vulgarisation Pour que vous voyez un petit peu le truc Donc sujet précis comment améliorer le totem fondating Donc ça ne sera pas forcément à chaque fois des vidéos Sur comment améliorer tel bloc ou quoi Là c'est juste parce que je voulais améliorer le totem fondating Peut-être qu'il y aura d'autres sujets qui n'auront rien à voir Avec un amélioration de bloc Ensuite il y a la vulgarisation sur les mages Donc par exemple est-ce que la 1.15 est une date utile Est-ce que la 1.16 est une bonne update etc Alors celle-là c'est vraiment particulier Parce que c'est ça qui va me demander le plus de temps Donc je ne sais pas si je veux vraiment faire les vulgarisations Sur les mages puisque ça va prendre beaucoup trop de temps Pour pas grand chose mais c'est possible Qu'il y en a une ou deux qui sortent pour voir un petit peu Qu'est-ce que je pourrais faire avec Ensuite quelque chose qui va certainement beaucoup vous plaire Ça s'appelle les questions bêtes Minecraft Donc c'est un peu comme le principe de la chaîne les questions cons Mais on se pose une question bête sur Minecraft Enfin bête entre guillemets Et par exemple la première vidéo qui sortira sur ça c'est Est-ce que fortune fonctionne sur les cultures Comme les patates ou les carottes Je trouve que c'est intéressant comme question surtout que vous pouvez participer aussi Parce que dans les commentaires vous pourrez me marquer Une question à répondre sur Minecraft Et je ferai une vidéo entièrement dédiée à ça Parce que par exemple sur Automastique je ne peux pas dédier une vidéo sur un tout petit truc Il faut que ce soit quand même un truc qui soit assez grand Pour que je puisse faire un épisode entier dessus Parce que si je fais une vidéo de 5 minutes Ça ne va pas être très intéressant C'est pour ça que du coup faire par exemple sur les questions bêtes Ou sur de la vulgarisation Ça peut permettre de faire des petits épisodes Qui sont quand même intéressants Et qui traitent surtout le sujet intéressant Voilà donc les questions bêtes à Minecraft Je pense que c'est une des choses qui va le plus vous plaire Donc ensuite on passe à la vulgarisation suivante C'est Et si Minecraft avait une mise à jour 3 petits points Donc par exemple je vais faire une vidéo Et si Minecraft avait une mise à jour Red Zone Et si Minecraft avait une mise à jour KV Update Et si Minecraft avait une mise à jour etc Ça peut être intéressant de voir Donc après je pense que j'utiliserai des mods Des datapacks etc Pour montrer un petit peu le potentiel qu'on pourrait avoir Durant ces fameuses updates Et je trouve ça aussi une des types de vulgarisation les plus intéressantes Et enfin le dernier type de vulgarisation C'est les vidéos personnelles Donc ce que j'entends par là C'est par exemple la vidéo sur mon texture pack Voilà donc j'espère que toutes ces vidéos vulgarisation vous plairont Je sais qu'il y a certains thèmes qui vont plus vous plaire que d'autres Comme par exemple les questions bêtes Minecraft Il y a plus de chances que ça vous plaise Que par exemple les vulgarisation sur la mage en elle-même Donc voilà c'est des petits trucs Je réfléchis qu'est-ce que je pourrais faire et tout Mais il y a plein de potentiel Il y a surtout vous qui pouvez mettre dans les commentaires Des petites questions, des petits machins Le sujet que je pourrais traiter en fait dans la prochaine vidéo Donc il y a moyen de faire pas mal de petits trucs Bon on va passer maintenant au planning Alors le planning Il y a beaucoup de choses à dire dessus D'abord il est valable jusqu'à la fin des snapshots Donc vers à peu près juin je suppose encore une fois Donc c'est à dire jusqu'à la sortie de la 1.7 Du coup le planning changera sûrement pour les grandes vacances Puisque à ce moment là il y aura d'autres nouvelles séries Qui vont s'instaurer comme par exemple Pixelmon saison 3 Si éventuellement il y en a une C'est pour ça que pour l'instant je ne l'ai pas mis dans future machin Dans future séries Parce qu'en fait c'est dans longtemps déjà une première part Et de deuxième part je ne sais pas si vraiment ça va se faire Alors le planning Tout d'abord vous aurez certainement remarqué Qu'il y a la semaine B et la semaine A Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En gros c'est quand vous êtes semaine A ou semaine B Il y a différents vidéos qui pourront sortir J'ai quand même gardé le maximum de vidéos pareilles D'une semaine à l'autre pour que vous ne soyez pas trop perturbés Pour la sortie Donc lundi de la semaine B il n'y a rien Le mardi de la semaine B il n'y a rien Le mercredi de la semaine B il y a une vidéo snapshot Si éventuellement il y a une snapshot qui sort C'est à dire que par exemple si Mojang sort la prochaine snapshot Et bien je ferai la vidéo le mercredi Et elle sera upload le mercredi Cependant si Mojang ne sort pas de snapshot le mercredi Dans ces cas là il y aura une autre vidéo qui viendra remplacer le mercredi Donc par exemple soit un let's play comme d'histoire Soit une vulgarisation Soit une vidéo autre Enfin voilà quelque chose qui viendra mettre une vidéo le mercredi Et par exemple si la snapshot sort le jeudi Et bien dans ce cas là je ferai la snapshot quand même le jeudi Le vendredi de la semaine B c'est le LP éventuel Donc en gros c'est par exemple Pokémon Bouclier Pokémon... Voilà si je fais des LP autres que Minecraft Qui ne sont pas vraiment dans la liste Qui se trouvent juste au-dessus Avec le SP automatique, la série Minecraft, les snapshots, la vulgarisation Minecraft ou le LP éventuel Ensuite le samedi de la semaine B c'est du automatique qui va sortir Donc automatique arrivera toutes les deux semaines Donc ça c'est déjà pas mal parce que certains des fois c'est trois semaines plutôt un mois Voilà donc c'est un peu le bordel Donc j'essaie maintenant de faire toutes les deux semaines pour essayer de récupérer un petit rythme Et un jour peut-être qu'on pourra fusionner la semaine A et la semaine B Et là ça sera juste incroyable Mais bon pour l'instant j'y crois pas trop C'est déjà pas mal de faire comme ça Et enfin le dimanche de la semaine B c'est tout simplement le LP Minecraft actuel Donc par exemple ça pourrait être Gold Abonné Comme par exemple ça pourrait être d'Histoire Après la semaine B du coup on passe sur la semaine A Donc le lundi y'a rien, le mardi y'a rien Le mercredi c'est pareil c'est la snapshot S'il y a pas de snapshot on sort une vidéo quand même sur autre chose De la vulga ou une série Minecraft ou autre chose Le jeudi y'a rien ou l'éventuel snapshot s'il la décale à jeudi parce que souvent ils le font Le vendredi c'est le LP éventuel sur Pokémon Bouclier par exemple Même si en temps normal le vendredi y'a rien Faut vous mettre dans la tête que le vendredi y'a rien C'est éventuellement bonus Le samedi y'a de la vulgarisation Minecraft Et enfin le dimanche c'est le LP que ce soit d'Histoire ou Gold Abonné ou autre Sachant et ça je précise bien que le planning n'est pas 100% sûr C'est à dire que par exemple des fois j'aurai pas le temps de vous faire un épisode automatique Donc des fois je pourrais intervertir la série Par exemple Pokémon ou par exemple le LP Minecraft Genre d'Histoire et automatique peuvent s'inverser Si éventuellement j'ai pas assez de temps pour pouvoir finir un épisode Voilà c'est pas 100% fixe Je vais essayer que le planning soit vraiment comme ça D'ailleurs je précise également que je ne compte pas les éventuels streams Sur Youtube, Twitch ou Discord Parce que des fois je fais des streams sur une des trois plateformes Ou les trois ou les deux ça dépend Donc voilà je préfère vous prévenir qu'éventuellement si il y a un live Bah ça sera un jour au pif De toute façon je marquerai ça certainement sur Discord D'ailleurs si vous avez Discord n'hésitez pas à me rejoindre sur le serveur Tout simplement comme ça vous pourrez discuter avec la communauté Ou moi si vous avez des problèmes sur les usines Ou tout simplement des questions etc etc Surtout que des fois vous pouvez avoir les miniatures en avance Voir même les vidéos en avance en fonction de votre grade Bien maintenant je passe très brièvement sur les questions que vous m'avez posées Auxquelles je n'ai pas répondu plus haut Via tout simplement mon mini FAQ en soi Actuellement je n'en ai aucune idée Puisque j'avais commencé un petit peu à réfléchir au niveau de l'épisode 60 Puis en fait je me suis dit bon j'aurai le temps vers l'épisode 70 D'un petit peu réfléchir Et au final l'épisode 70 il y a eu beaucoup de gros épisodes Comme par exemple l'usine à bois, l'usine à raid etc Donc j'ai pas eu trop le temps de réfléchir Du coup je suis rendu aux épisodes 80 Et voilà je pense que ça va être relativement rapide 80-90 également Donc il va vite falloir que je prenne une décision Mais je préfère vraiment me beaucoup réfléchir Parce que c'est pas du tout une décision à prendre à l'égère Surtout pour Automastik qui est quand même mon LP préféré Et la série phare de la chaîne De l'astuie d'Automastik où prendrais-tu plaisir à continuer ? Je prendrais bien évidemment plaisir à continuer Automastik Puisque c'est ma série principale J'adore ma map Ça fait quand même 4 ans que je suis dessus J'apprécie toujours autant m'y connecter J'adore Luma, j'adore les usines que je présente J'adore les épisodes, le montage, comment je fais C'est des vidéos que je prendrais énormément plaisir à regarder Si un jour par exemple j'arrête Youtube Et que j'ai besoin d'une usine Bah j'ai regardé mes anciennes vidéos Et voilà je pense que je prendrais beaucoup de plaisir à regarder ces dernières Malheureusement par exemple de Automastik Bah il y a très souvent des problèmes que vous voyez pas Parce que grâce au montage Mais des fois il y a le mécanisme qui bug Parce que j'oublie un repeater Du coup je passe une heure sur la map A essayer de comprendre pourquoi la version ne fonctionne pas Ou le montage qui bug Ou Vegas qui crache en cours de rendu J'ai toujours au moins un problème sur une vidéo Que je vous montre pas bien évidemment Parce que c'était pas très intéressant Mais en soi c'est pas bien grave Puisque je réussis quand même à upload l'épisode Mais c'est souvent pour ça d'ailleurs Que l'épisode est décalé Voir en retard C'est parce que j'ai eu pas mal de problèmes Compte-tu faire un tour de la map Automastik Avec d'autres Youtubeurs en invité ? Alors c'est pas prévu Souvent parce que j'en vois pas trop d'intérêt Par exemple si j'invite Alex882 Bah ça va pas servir à grand chose Puisqu'il fait pas trop de l'esprit survival Il fait pas de redstone Je suppose qu'il suit pas spécialement ce que je fais sur Youtube Donc voilà il n'y a pas de grand intérêt Est-ce que j'invite des gens Juste pour faire un world tour ou je sais pas quoi Après si c'est par exemple Aipierre Là il y aura un intérêt Puisque c'est quand même Enfin il fait exactement la même chose que moi Il fait de la redstone, de la mécanique etc Donc voilà il y aura un intérêt Mais pour le moment C'est pas prévu que je fasse une vidéo avec Aipierre Les streams actuellement sur Discord Ont-ils malgré tes problèmes de connexion Passé sur Twitch, Youtube Ou bien doit-on enterrer cette idée ? Alors en fait il faut savoir que ma connexion Elle est bien Bien pour faire des streams Le problème c'est que s'il y a un tout petit problème Sur la connexion, la connexion à saute Donc du coup le stream s'arrête net Alors du coup j'ai pas envie de proposer du contenu Que ça soit sur Youtube ou Twitch Et puis d'un coup que ça coupe Et que je suis en mode Ah bah tant pis quoi Je trouve pas ça très qualitatif Donc pour ma part Donc je préfère plutôt faire ça sur Discord Comme ça si ça crache Bah je sais que c'est pas bien grave Alors que si c'est sur Youtube ou Twitch Ça pose un peu plus ce problème Actuellement je n'ai pas de solution Mais de temps en temps je ferai quand même des lives Sur Twitch ou Youtube Pour les grosses séries Comme par exemple UltraPixemone Quand ça ouvre J'aime bien faire des lives Donc voilà je déplace l'ordi A côté de la box Mais bon c'est pas très pratique Donc c'est pas prévu pour le moment Mais ça arrivera certainement un jour Question importante As-tu l'intention de diversifier la chaîne Au niveau des jeux Ou veux-tu rester focalisé sur des séries Minecraft ? Je resterai sur du Minecraft Donc je ferai beaucoup moins Voir quasiment pas Voir pas du tout même De LP autre que Minecraft En tout cas cette année Puisque j'ai vraiment envie de développer L'aspect vulgarisation de la chaîne Au niveau de Minecraft De continuer automatique Et d'arriver aux épisodes Un peu 90 etc Comme j'ai dit Que ça va prendre beaucoup de temps Sortir l'épisode 74 etc Donc pour l'instant Les autres séries sont pas trop De ma priorité Mais voilà Je pense pas de faire D'autres Beaucoup d'autres LP En tout cas sur la chaîne A part Pokémon Bouclier Au niveau des DLC Qui sont prévus Y'a aucun autre jeu Hors Minecraft qui est prévu Ah si la vidéo Mario Galaxy 1 quand même aussi Mais voilà Donc après sous la question Y'a quelques listes de jeux Par exemple Pikmin 4 Je ne le ferai pas Animal Crossing J'avais prévu de le faire Mais du coup Je vais pas le faire J'avais pour ça Une bonne idée Des types de l'esprit Peut-être que Meilinor voudra faire Du Animal Crossing Allez savoir Minecraft Dungeon Bah j'ai beaucoup réfléchi En fait je pense que Vu que le jeu Ça va être pareil pour tout le monde Et que Bah en soi tout le monde Va le faire Bah autant que je ne le fasse pas Ça me fera de la place Sur la chaîne Et ça me fera plus de temps Pour les vulgarisations Mais c'est pas dit Que je ne fasse pas ça En live Sur Discord Ou sur Twitch Youtube Ça dépendra Mais pour l'instant Je ne pense pas faire de vidéos Sur Minecraft Dungeon Au niveau d'Itale Bah on a pas beaucoup de nouveautés En fait je pense qu'ils ont Complètement foiré leur com Ils auraient dû sortir le jeu La même année où ils l'ont annoncé Malheureusement Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça Du Shiny Hunting Je pense que je Bah j'ai découvert Certains Shiny Donc je pense que les vidéos Arriveront quand je recommencerai A faire justement Les DLC Au niveau de Pokémon Pour que bah voilà On reste dans l'univers Pokémon Une bonne fois pour toutes Et puis après hop On passe à autre chose Et enfin du Hunt Showdown Je pense pas faire de vidéos Officielles sur la chaîne Par contre peut-être En non répertorié Et sinon des lives sur Discord Sont prévues Est-ce qu'une nouvelle série Avec le grand Mister Google Est-elle prévue ? Actuellement non Puisque la dernière fois Qu'on en a parlé C'est avant de faire Le Let's Play sur The Forest Donc il y a quand même Un petit bout de temps On s'est dit qu'on allait d'abord Finir The Forest Et upload le dernier épisode Pour pouvoir éventuellement Passer à autre chose Avec un nouveau Let's Play Mais voilà En tout cas On voudrait bien Après à voir sur quel jeu On fera Et à voir si on aura le temps De faire tout ça Quand tu veux faire des lives Vidéo avec des abos Sur Hypixel Ou sur le récent Savoir Goldabony C'est possible Mais j'ai pas vraiment Plus de réflexion là-dessus Bah en fait C'est surtout au niveau Par exemple des soirs Un soir je pourrais dire Bah tiens on va faire Comme je vous avais dit tout à l'heure Un loup-garou ou achet Sur Goldabony Ça pourrait être pas mal Après faire des lives Ou des vidéos Éventuellement des vidéos Build Battle Si par exemple Bah oui le mercredi J'ai pas le temps de faire une vidéo Un build battle Ça peut être assez rapide Ça peut être parfois Plutôt sympathique Après sur Hypixel ou quoi Peut-être qu'on peut se faire aussi Des soirées sur Hypixel Ça ne dérange pas Quand tu veux faire le Skyblock d'Hypixel En live par exemple Alors Skyblock en fait J'avais pensé faire une série Pour voir le potentiel Des usines qu'on pourrait faire Au niveau du maximum de spawn Etc Mais j'ai pas trop développé l'idée Puisque j'ai rencontré Plusieurs problèmes Je me suis dit Bah oui mais j'ai déjà Automastique Ah bah oui mais je fais déjà Des usines comme ça Ah bah oui mais du coup J'expliquerai pas comme J'explique dans Automastique Alors du coup j'étais un peu perdu J'avais pas trop Pareil je voulais faire aussi Une série sur Bedrock Au niveau des usines Mais bon j'ai pas trop J'ai pas réussi trop à développer l'idée Donc pour l'instant C'est plus en fond 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 de carton Donc autre chose Est-ce que une nouvelle série En préparation pour la 1.16 Serait-elle envisageable Car de nouveau Mais très intéressant pour le build Et bah en soit Bah déjà Automastique Va passer à 1.16 Quand elle sortira Donc on pourra voir Au niveau des usines Aussi de quelques blocs De construction J'essaierai de faire un petit peu de build Parce que c'est quelque chose Que j'ai pas trop fait Sur Automastique Par exemple avec la 1.13 Et du coup je regrette un peu De pas avoir fait par exemple Des constructions un petit peu Sous aquatiques etc Au niveau de la 1.16 Du coup Bah Automastique déjà passera Et je pense qu'éventuellement Si on fait une série survival Comme je vous l'ai dit La série survival Auquel j'ai une super idée Que j'ai vraiment envie de la faire Je pense qu'elle arrivera Si possible en 1.16 Sinon on commencera la série Puis après je résisterai mon user Une fois que la 1.16 sera sortie Voilà pour toutes les questions J'ai fusionné pas mal de ces dernières Afin de pas trop prendre de temps Pour y répondre Donc je suis désolé Si vos questions ne ressemblent pas vraiment A ça que vous avez posé à la base Alors je précise aussi Que j'ai un Discord et un Twitter Si vous voulez éventuellement Rejoindre les Discord Ou me follow sur Twitter Pour avoir les informations éventuelles Ça pourrait être pas mal D'ailleurs je vais aussi utiliser Plus souvent l'onglet community sur Youtube Donc si vous voulez activer ce paramètre N'hésitez pas J'espère que vous serez nombreux A continuer à me suivre Le contenu se diversifie Même si ça reste globalement le même Surtout pour Otto Mais voilà Je t'aime à vous faire une vidéo Entièrement dédiée à ça Et d'ailleurs avant que j'oublie On a récemment dépassé les 7000 abonnés Donc je voudrais tout simplement Vous remercier Je pense que le nouveau contenu Qui va s'ajouter à la chaîne Vous fera certainement très plaisir Comme les vidéos vulgarations Surtout les questions Bet Minecraft etc Merci d'avoir été présent pour cette vidéo Et sur ce je vous souhaite Rendez-vous à la prochaine Allez Tchuss